Bagnacomando 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 Dans la basse cour, c'est la guerre des tranchées Bagnacomando D'un côté les ports, de l'autre les béliers Bagnacomando Conte deux moutons, pour un oui, pour un non Bagnacomando Mais pas la peau du Major Chéracanon Bagnacomando 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 En avant les B-E-M-I-E-M-S Tous ensemble à la salle B-O-L-T-N-S Bagnacomando 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 Nous nous retrouvons dans l'ambiance paisible de notre bonne vieille ferme. Seule une vente aux enchères peut réunir tous ces animaux dans une paix douce et harmonieuse. Aujourd'hui nous allons mettre en vente quelques antiquités. Bienvenue à tous les cochons et à tous les béliers. Dites, grâce à nos capacités de négociation nous devrions pouvoir les estamper, ces têtes de lard de cochon. Je suis certain qu'ils ne vont rien y comprendre. Soldats, exécutez mes ordres. Vous achetez tout ce qui bouge. Bagnacomando Voilà ! Comme je vous le disais, c'est là obligatoirement une cupidité sordide qui réunit les cochons et les béliers. Ha 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 ! Ah bah si vous faites ? Oui oui ! Bienvenue ! Bienvenue ! La pièce suivante le numéro 43 sur le catalogue le porte-la encadré de notre cher capitaine triple lard. La retomblante est absolument fabuleuse, mon capitaine. Ah oui, vous trouvez ? Qu'est-ce que j'entends ? Cinq ? Cinq ? Est-ce que c'est cinq ou est-ce que c'est dix ? C'est dix. Ces béliers ne se rendent pas compte que tout ce qui le débourse en ce moment va directement remplir les caisses pour la défense des gros, gros cochons. Dix, est-ce que j'entends ? Dix, vingt-cinq, vingt, vingt-cinq, vingt, vingt, vingt-vingt-fois, vingt, vingt-ünque-foix, vingt-deux-fois, c'est accusé, accusé, abrutou, pour vingt mesures de maïs. Quelle affaire ? C'est moi qui vous le dit. Ça aurait été bête de la rater. Ah ben, vous pouvez en faire ce que vous voulez, hein, vous venez d'en acquérir le droit. Et maintenant, nous allons passer à l'une des pièces les plus insolites de la séance d'aujourd'hui. Une pièce inestimable, celui qui aura la chance de s'assurer de cette sette. Plus fort, s'il vous plaît, plus fort. En fait, il s'agit d'une pièce inestimable. Je ne sais plus trop comment on l'appelle, mais... Mais ? Elle est proposée, disons, soldée à un épi de maïs. Un épi de maïs pour ce bout de ferraille, il faudrait être fou. C'est complètement grotesque. Adjugé. Oui, capitaine de ma côtelette, pour un maïs. Mais moi, je... Ah, on peut dire que vous, vous avez beaucoup de chance. Vous vous êtes adjugé l'enchère en vous grattant la tête. Et... En me craquant ? Ah, oui, bien sûr. Et maintenant, voici la pièce principale de nos enchères. Qu'est-ce que je vais faire de ce bout de ferraille ? Attends, plus fort, s'il vous plaît. Je prépare à faire une offre pour cette superbe malle. On va commencer à 15 épis de maïs. 15. Est-ce que j'entends 15 ? Je dis 15. Merci, 15, adib général. Est-ce que j'entendrai... Ah, je dis 20. Dis donc. J'ai l'impression qu'on ne va pas avoir de problème à plumer ces béliers. Allô ? Ah, est-ce que j'entends bien 20 ? 25, 25, 25 ? C'est 25. Bon, commandant, vous avez déjà dit 20. Je sais, je sais, je sais, je sais. Je ne veux pas qu'on me vole cette malle. Que ce soit moi ou un autre, c'est clair, non ? Ah, eh bien, si cet ovain endormi croit pouvoir se présenter à mes enchères et me faire passer pour un imbécile, il va changer d'idée. 25 et 1, 25 et 2... 50 ! Attendez, attendez, 55 ! Et moi, j'offre 155 ! Dès ça ! Et moi, 350 ! L'enchère est à présent de 6543 ! Une fois ? Deux fois ? Mais je n'ai plus de maïs. Adjugé au Capitaine Tripleard ! Courage, mon général ! Le Capitaine Tripleard vient de vider la caisse de défense des cochons. Il ne leur reste plus rien du tout ! Ce qui veut dire que cette aide-de-l'art a fait faire banqueroute à toute son entreprise militaire ou industrielle ! D'un seul coup, je ne me sens pas en super forme. J'ai dépensé tout le valise du fonds de défense pour que cette malle n'aille à personne. Mon Capitaine, ça n'est pas un drame ! Puisque la malle était déjà à nous, on est simplement en train de nous rembourser, c'est tout ! Je le savais déjà, ça, je vous remercie. Non, c'était uniquement pour la garder hors de portée des béliers. J'estime qu'elle fera très classe au sujet du Capitaine à bord du Port de Ville. On va nettoyer tout ça tout de suite, mon Capitaine. Alors vraiment, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trimballe ? D'accord, d'accord, mais il faut être prudent parce qu'il y a tellement de des briques à bras. Qui sait qu'il faut faire très attention à ne pas tomber ? Le patois ! Le patois, le patois, le patois, le patois ! Le patois ? Le Capitaine Tripleard, il va nous jeter le règlement au musou pour ça. On fait un propos d'un règlement. Regarde ce qui était caché dans un tiroir, cette craine. Crénons d'un groin rongelé, c'est incroyable. Ce sont les instructions pour... Mais c'est un mode d'emploi de cochons éjecteurs. Et c'est le morceau de ferraille que j'ai vendu à ma côtelette pour un épi de maïs. Ha, ha, ha ! Quel pigeon ! C'est peut-être un tas de ferraille, mais c'est écrit ici que le cochon éjecteur est aussi la clé de l'ultime secret. Le sergent Gradouble vient de vendre la clé de l'ultime secret au bélier pour un misérable épi de maïs. Faut se passer pour le croire. C'est une trahison ! Qui vous a autorisé à vendre du matériel militaire ultra-secret ? C'est vous, mon commandant. Et vous m'avez écouté ? C'est une honte ! Je suis entouré par des idiots, des incompétents. Maintenant, il faut récupérer le cochon éjecteur. Est-ce qu'il faut l'écouter, cette face-ci ? Et au pas de courbe, s'il vous plaît ! En attendant, je vais vérifier la qualité de notre système de défense. Vous savez, cette vieille ferraille commence à ressembler à... Quel serait le mot juste ? Un projecteur de films préhistoriques. Dommage que nous n'ayons pas de films préhistoriques à projeter. Oui, mais, ma coupe-tête, vous avez assez joué avec cette espèce de... 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 Excusez-moi, mon général, mais qu'est-ce que vous faites là, au juste ? Eh bien, j'attends que vous sortiez votre tête de ce tronc et que vous m'aidiez à me relever. Un gros enroche ! Ah, zut, le projecteur a dû tomber en panne. Je n'ai donné que deux tours de belle-hivelle. Ah, voilà le QG des béliers. Hé, je pense qu'il y a ces béliers loufoques en vue. Le cochon éjecteur, lui, est à ma disposition. Donc, à nous la clé de l'ultime secret ! C'est la clé de l'ultime secret, j'ai bien compris ! Rête de falloir ! C'est la clé de l'ultime secret, je vous arrête ! Non ! Ne le faites pas tomber ! Ah ! C'est la clé de l'ultime secret, j'ai bien compris ! Ah, c'est la clé de l'ultime secret ! Eh ! Eh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est la clé de l'ultime secret, j'ai bien compris ! Je disais que c'est la clé de l'ultime secret. C'est la clé de l'ultime secret qui n'est pas faite. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Et voilà le résultat, grâce à ton éternel maladresse, nous pouvons dire adieu au XXe siècle. Le cochon-éjecteur ayant manifestement mal fonctionné, la ferme ressemble étrangement à ce qu'elle était dans la préhistoire. Nom d'un groin, quelqu'un peut me dire où on se trouve ? La question serait plutôt de savoir à quelle époque. A vu de groin, ces créatures datent d'un bon million de... Attention, au barnier-pris, l'aurait compliqué un tripot. Attention ! Tous les cochons à leur porte de combat. Au secours, une tortue géante brancheuse de peau. Horacement, compétent, pas de panique. Doute-moi ça, je ne vois pas. Tous les cochons, on est dans le continent. Vos idiots toisonnés, rien ne serait arrivé si tu n'avais pas laissé tomber le cochon-éjecteur. Entre-de-trui, c'est de ta faute. C'est toi qui a tenté de voler le cochon-éjecteur. C'est de ta faute, s'il est cansé. Mais dites-moi si tu hurlais, vite, venez ! Voilà le vrai coupable. Si vous, mon capitaine, vous n'aviez pas réparé le cochon-éjecteur qui est cansé, on ne serait pas bloqué dans ce trou préhistorique à un feintre. Ah bon ? C'est peut-être le moment d'aller voir ailleurs si j'y suis. Le sergent a malheureusement raison. Nous n'avons plus aucune chance de retrouver le 19e siècle. Le 20e siècle ? Oh, n'importe lequel ! Allons, mon général, le capitaine Macotlet va réparer le cochon-éjecteur. On n'a rien de temps et nous pourrons rentrer. Vous croyez ? On peut compter sur vous, mon capitaine. Eh bien sûr, sans aucun problème. Tiens, voilà les bébés. Qu'est-ce qui mijote encore cela ? Je ne vous entends pas avec tous ces coups-là. Bon, ça va vite s'arranger. Fermez vos bêtes une seconde, les vieilles gloussantes ! Il y en a qui se font mener par le bout du bête, mais là c'est trop. Oui, capitaine. Suivez-moi ! Suivez-moi ! Attrapez la porte, mon capitaine ! Bravo, ça c'est du beau travail, sergent Jean Bognon. Mais on n'a vraiment pas le temps de s'étendre sur les félicitations. Ne craignez rien, mon capitaine ! J'arrive ! Pas la peine de traîner ici, capitaine ! Non, non, non ! Dix oeufs géants ! Alors reste, attention ! Pas rien décoller ! Retour au quartier général en vitesse. Nous avons encore quelques problèmes. Bien. Dites, je ne savais pas que c'était si dangereux de jouer à cache-cache comme ça, moi. J'arrive, on appuie mon généron, pas de panique ! Belle, 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 belle ! Je suis votre pire cauchemar ! Vous sortez de mon pire cauchemar ! Mes amis, vos autres virages préhistoriques, vous êtes dépassés ! C'est le moment d'une attaque à la partie ! Oh ben ça, c'est du bon travail, sergent ! Vous êtes un vrai bélier ! Un vrai ! Je préfère qu'on appelle un médecin ! Les petits gars, on a eu une veine de cochon ! Quoi maintenant ? C'est le Parqueville qui appelle au secours, mon capitaine. Le signal de sauver nos truies ! Ils ont manifestement un gros problème. Il vaut mieux rentrer sur le Parqueville tout de suite. Qu'est-ce qu'ils essaient de dire par là ? Il vaut mieux rentrer sur le Parqueville tout de suite. Tu aurais rentré... C'est exact, chef. Il nous faut des renforts, sinon. On va se faire empoigner. Il y a beaucoup de bras. Non, tire-bouchon ! Qu'est-ce qui vous arrive ? Répondez, tire-bouchon ! Mon capitaine, j'ai perdu la liaison avec tire-bouchon ! Je voudrais dire que le Parqueville va sombrer ! Et quand on est cochon, on est bon ! On est bon ! Envoyez ! Heureusement qu'il nous restait ces bombes à pâter depuis la fête de novembre. Ah, c'est bien tout ce qui nous restait ! Cette dame de pieuvre n'a pas eu la moindre chance ! J'ai trouvé ! J'ai trouvé la vie, ce qui nous manquait ! Cela devrait aller ! Quoi qu'il m'en soit, les petits gars, j'ai hâte de retrouver le... En quel siècle c'était déjà ? Le 20ème, mon général ! C'est ça ! Oui, le 20ème siècle ! Bon, général ! Oui ! Je l'ai trouvé ! Ça y est, je l'ai trouvé ! Allô, 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 allons-y, je vous en prie ! Nous avons déjà retrouvé la pièce qui manquait, alors... Mais, mon général, c'est pas ça ! Alors, c'est quoi ? Quoi ? Regardez ! Je me suis perdu après l'accident sur cette montagne ! Ou bien, où est-ce que je me suis perdu avant l'accident ? C'était avant... Mais dites-moi ! Dites-moi ce qu'il y a ! J'ai trouvé cette caverne bizarre et à l'intérieur, il y a peut-être... Quoi ? L'ultime secret ! L'ultime secret ! L'ultime secret ! Nos béliers, bon savon, bon oeil, se dirigent vers la montagne lumineuse et la caverne de l'ultime secret ! En avant ! Mais, fidèle bélier, il faut se diriger vers la montagne lumineuse et la caverne de l'ultime secret ! C'est ce que je viens de dire ! J'ai dû l'entendre quelque part ! Dis-moi, Broutou, est-ce que tu as une idée exacte de ce que peut-être l'ultime secret ? Ah, ce serait plus un secret, hein, c'est ça ? Ça oui, c'est exact ! Mais non, qu'est-ce qu'on va faire puisque la pieuvre gilante est matée ? Est-ce que tu as envisagé par hasard de prendre un bain ? Hé, attendez, je vais vous aider ! Ah, sergent Gradouble ! Vous chamboulez ma routine ! J'avais prévu le bain pour le mois prochain ! Et maintenant, mes petits gars, voudriez-vous avoir la gentillesse de me rejoindre sur le port-coctel ? À vos ordres, mon capitaine ! Essayez d'éviter cette pieuvre géante pendant notre absence ! Mais où est-ce que vous allez, mon capitaine ? Étant donné que le sergent n'a pas rapporté le coche-rejecteur, il faut absolument trouver l'ultime secret. Regardez, capitaine, ce sont les béliers. On prend par l'autre versant et on va essayer de les intercepter. On va leur apprendre à vivre à s'ils les nœuds. Je me demande où se dirigent ces mutants-trois-en-lis. On va voir ça de plus de plus. Vite, camouchez le port-coctel. Il faut les intercepter le plus vite possible. Un peu de courage, les petits gars. L'ultime secret est à notre portée. J'espère que nous ne courrons pas après la lune. Oui, moi aussi. Sans me vanter, je crois que je n'ai jamais été aussi fatigué. Je ne suis pas fait pour ce genre d'escalade. Je suis un bélier et pas un bouc de montagne. Qu'est-ce qui ne va pas encore, gras doublant ? Ce sont les pollens pré-historiques qui me donnent envie de... Oui, bon, taisez-vous. Allez, ça va, mais c'est vous. Le fait de s'être perdu, ça, c'est bon côté. Même si nous ne savons pas où nous sommes, les cochons ne le savent pas non plus. Je n'ai jamais vu une ruse aussi grotesque. Une ruse ? Vous autres idiots de moutons, vous nous avez presque fait mourir de peur avec cette façon de nous piéger. Arrêtez, les puanteurs. Vous seriez déjà à la casserole si on avait vraiment eu l'intention de vous piéger. C'est pas la laine qui nous fera peur. Je vous transforme en plat, quoi. Une question, oui. Tu veux peut-être que je te fasse un déchat, hein ? Et si vous arrêtiez vos réparties cinglantes, pour l'instant, on vient de trouver l'entrée vers le... vers l'ultime secret. Ah, mais je me demande ce que ça veut dire, l'autre pancarte. Méfiez-vous du monstre. Mais quel monstre ? Il n'y a qu'une seule façon de le découvrir. Contre les cochons, vous voyez. La lueur semble venir de là-bas au fond. Parfait, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Il faut dire... Oh, non, non, non ! Et maintenant, je sais qui est le monstre. Merci. Je sais que vous, les béliers, vous êtes un peu sensibles. Quel dommage que je ne comprenne pas cette expression. Je crois que je serai juste un peu plus... C'est le monstre ! Descendez-moi ce monstre, les petits gars. Vous avez déjà vu un corps de ces mini-cochons, c'est dégoûtant ? Moi qui croyais que les cochons étaient ignobles. Cochons, on va l'arranger pour les fêtes, cette bête de toison répugnante. Vous allez voir. Contre les cochons, on est bon. On est bon. On est bon. Contre la patée et le mouton, on est bon. On est bon. Renoulez les forts, fantassins. Le monstre est en fuite. Capitaine Triple-Leur, nous, les cochons et béliers, on est pas mal quand on fait équipe. Entièrement d'accord, mon général. Bien. Pour une fois. Et je vous propose de faire une trêve pendant quelque temps. Bien. Nous sommes si près de l'ultime secret. D'accord. Nous sommes d'accord. Le voilà. Je... je... je n'en crois pas mes yeux. Nous avons trouvé l'ultime secret, ça y est. Et alors, qu'est-ce qu'on attend pour y aller ? Je comprends mieux maintenant pourquoi nos ancêtres théolithiques ne se battaient jamais entre eux. Ah, bon sang, c'est vrai. Avec toutes ces richesses, il y en avait pour tout le monde pas de raison de se battre. Oui, bravo, mais bravo, bravo, bravo. Oh, on est, 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 on est. Allons, fantassins. Voyons si ce cochon éjecteur fonctionne. On va pouvoir entrer chez nous bientôt. Et ça marche. Et... 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 En portez-moi toujours. Après vous, mon camarade frisé et digne de confiance. Mais mon cher capitaine triple large, j'insiste pour que vous passiez le premier. Après vous, je vous en prie. Je n'en ferai rien. Non, mais non, mais non, vous n'y pensez pas. Comment ? Après cette épopée que je t'allais faire une inoubliable. Très sincèrement, mon éducation militaire et bourgeoise me l'interdit. Je ne peux certainement pas passer avant vous. Et si nous partions... Enfin, si nous passions ensemble. Ah oui, passions ensemble. Quelle intelligence. Je suis entièrement d'accord. Et voilà, nous sommes de retour. Et alors, qui a pris mon trésor ? Oui, il faut retourner en ramasser. Je ne peux pas, l'ouverture a disparu. Avec le cochon éjecteur. Alors adieu à l'ultime secret. Mais, c'est ça l'ultime secret. Non, mais c'est vrai. C'est quoi ? L'ultime secret, c'est de profiter de ce que l'on a maintenant parce qu'on ne peut pas l'emporter avec soi quand on s'en va. J'ai jamais entendu quelque chose d'aussi délirant. Et ça, bien sûr, c'est entièrement ta faute. Groin de malheur. Ma faute ? Oui ? Bon, je ne ferai pas de commentaire sur l'intelligence des créatures qui ont une cervelle en état de putré d'action. Oh, quelqu'un veut m'expliquer ce qu'il a dit ? Il nous a traité d'idiot, général. Hein ? Merci. Quoi, d'idiot ? Tu sais ce que ça veut dire, tête de porc ? Certainement, face de mouton. C'est la guerre ! C'est la guerre ! C'est la guerre ! Dans la basse-course, la guerre des tranchées D'un côté, les ports, de l'autre, les béliers Coteux de moutons, pour un oui, pour un non Mais pas la peau du majeur Chéracanon En avant, les P-E-M-I-E-M-S Tous ensemble à l'assaut P-O-R-T-N-S Ah, ben non, il n'y a pas d'air ! En avant, les P-E-M-I-E-M-S En avant, les P-E-M-I-E-M-S Qu'est-ce qui est un problème ? En avant, les P-E-M-I-M-S